Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini, RTL bonsoir. RTL bonsoir à la deuxième heure et on passe en cuisine maintenant. RTL. Des corne et champs, de la poutarde, de plein du beurre, de petits oignons, des corne et champs. Bonsoir. Et RTL vous régale avec la guinguette de l'équipe cette semaine puisque Angèle, notre cuisinier, un naturopathe, est en vacances donc on pique sa place en fourneau. Avec cette semaine les meilleures recettes détox de l'équipe, autant dire qu'on attend celle de Cyprien, je réfléchis toujours à la mienne en ce qui me concerne. Vous n'allez pas être déçus, je vous le dis, moi je sais. Ce soir c'est à vous Julien. Oui, alors je ne sais pas si c'est détox, mais en tout cas c'est très facile, c'est plutôt léger, c'est plutôt bon pour la santé. Moi je ne le rate jamais, donc a priori personne ne peut le rater, même Cyprien. D'accord. Je vous propose un dalle de lentilles ce soir. C'est entre la crème et le velouté, c'est délicieux, c'est ce que je vais cuisiner ce soir en rentrant pour ne rien vous cacher. Dalle, c'est un mot indien, ça décrit les légumineuses. On voyait ? Je suis un peu polyglotte. Est-ce que ça vient de l'expression j'ai la dalle ? On le découvre ? J'ai la dalle, je ne crois pas Cyprien, je ne crois pas. Par analogie, ça désigne tous les plats avec légumineuses qui viennent de la cuisine indienne. Là en l'occurrence on prend des lentilles corail, vous voyez ce que c'est lentilles corail Cyprien ? Vous êtes mon auditeur test. Évidemment. C'est un peu le, bref, le cuistot un peu pas terrible. Voilà, exactement. J'ai mangé des coquillettes au beurre hier soir par exemple. Bon, alors les lentilles corail, c'est une petite lentille rose orangée. D'abord on fait un petit bouillon épicé, moi j'aime bien un bon bouillon de volaille, on n'a pas toujours le temps de faire revenir la carcasse de la pintade du 25 décembre. Donc on prend un petit cube, on peut trouver des petits cubes en épicerie fine qui ne sont pas des marques un peu basiques qu'on trouve en supermarché et qui sont très très bons avec de la volaille et des légumes, c'est parfait. On rajoute quelques épices, un peu de piment pour relever et ensuite on va faire cuire les lentilles quelques minutes dans cette eau bouillante, dans ce bouillon. Quand elles sont bien molles, on les récupère, on glisse tout dans un mixeur, un blender. On égoutte quand même, on enlève l'eau ? Non, alors n'allez pas trop vite en bonne journée. C'est pour ça ! On récupère les lentilles, on les glisse dans le blender. Le but c'est qu'on puisse la faire. Ensuite on rajoute un peu de bouillon, pas trop parce qu'il ne faut pas une soupe, il faut avoir une texture un peu crémeuse à l'arrivée. On rajoute une petite brique de crème de coco, de la crème, là encore c'est mieux que le lait pour la texture. On rajoute un peu de sauce tomate, vous prenez la sauce pomodoro que vous trouvez au supermarché et on rajoute des épices, on y va fort. Moi je mets paprika fumée, c'est fantastique, on en trouve dans tous les supermarchés, c'est la touche magique. Un peu d'épices tandoori si vous avez un peu d'épices cajuns, ça on trouve ça très facilement au supermarché. Et si on n'en a pas, on peut mettre du curry ? Exactement, du curry, du cumin, ce que vous aimez. C'est un fourzitou, ce qu'on aime, exactement. Et ensuite on mixe et donc on obtient une texture un peu crémeuse. Donc vous ne mettez pas trop de tomates, de lait de coco, etc. Et puis vous rajoutez au fur et à mesure pour avoir la bonne texture, celle que vous aimez en tout cas. C'est épicé, c'est un peu fruité, c'est un peu fumé. On déguste quand on est au restaurant indien avec des nanofromages, quand on est à la maison avec le pain qu'on a à la maison. Et une vache qui rique, c'est exactement. C'est tout au doigt mouillé les ingrédients, il n'y a pas de... Moi je travaille, j'improvise monsieur. Il n'y a pas de 3 grammes ? Il fait tout ton talent, ça c'est pour la pâtisserie. Quand on a le sens de la cuisine comme moi, on improvise. C'est très léger pour le dîner, c'est très simple. C'est vrai que c'est un peu plus carré avec Angèle. Mais bon, on va se... Ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon le date de la nuit. Allez, premier jour je vous en fais. Et demain ce sera pour vous, ce sera à vous Marion de passer en cuisine. Elle est en train de blémir. Ça ne va pas être difficile de briller a priori. Je ne sais pas parce que recette détox... Quand on vient de l'Aveyron, le détox, c'est un petit peu moins d'aligo. Oui, je ne sais pas. Bon, on attend la recette de Marion. En tout cas, demain. La suite, c'est une respiration musicale. C'est un joli cadeau à la place de la playlist. On continue d'explorer nos plus beaux lives de l'émission en 2023. Place maintenant à une voix magnifique.